Oui, en attendant la grande mobilisation de jeudi à l'appel de tous les syndicats, un rassemblement est organisé en ce moment Place de la République à Paris où nous rejoignons Wilfried de Villers. Quelle est l'ambiance pour l'instant Wilfried ? Écoutez, l'ambiance est plutôt calme, voire festive ici pour l'instant. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées, dont de nombreux syndicalistes, des drapeaux de la CGT et de Sud flottent sur la place. Ambiance qui tranche avec celle des derniers jours, il faut bien le dire, ces rassemblements sauvages émaillés de violence hier notamment dans Paris. On sent beaucoup de détermination dans ce cortège ce soir, à ne rien lâcher malgré l'adoption de la réforme des retraites. Et alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer en début d'après-midi à la télévision demain, eh bien ici c'est simple, on se fait peu d'illusions sur les propos du président. J'ai demandé à Kénaud ce qu'il attendait de cette prise de parole. Il n'y a rien à attendre de cette allocution. Depuis le début, Macron cherche à imposer sa réforme des retraites par la force, alors qu'on est des millions dans la rue depuis plusieurs mois. Et là on sait très bien, c'est par la grève générale qu'on pourra obtenir le retraite, cette réforme, c'est que par le rapport de force. Un même sentiment pour Basile qui décrit même un Emmanuel Macron complètement déconnecté des citoyens. Il parle à 13h, qui est une heure où les gens sont soit au travail, soit en cours. Il y a très peu de gens qui vont pouvoir écouter, donc c'est encore un symbole de... il ne veut pas s'adresser au peuple en fait. Moi je pense que la seule chose qu'il peut annoncer mais qu'il ne fera pas, c'est la dissolution de l'Assemblée ou le retrait de la réforme en fait. Et ici au-delà de la réforme des retraites, beaucoup de manifestants demandent tout simplement la démission du gouvernement mais aussi d'Emmanuel Macron.